Jean-François, tu es le président de l'association Cèdre Réflexion et puis tu as été un observateur attentif de cette soirée, ce d'autant plus que tu es un grand rédacteur pour les fameux GPS et tu nous as beaucoup aidé à formaliser le bonheur dans différentes typologies et avec Michel Cocher, tu nous as aidé à penser tout ça et voilà, nous sommes à la fin de cette magnifique soirée et je vais te poser quelques questions puisque tu étais observateur, alors tu vas nous dire en tant que spécialiste finalement de cette préparation, j'aimerais te demander au terme de cette soirée, quelle facette du bonheur on peut mettre en évidence ce soir à 21h20. Oui, bien sûr, c'est hyper téméraire de répondre à une question comme ça après les impulsions, les idées qui ont circulé ce soir, la richesse des propos, vouloir dégager des éléments clés, c'est hyper réducteur. Mais bon, puisque tu me le demandes, je veux bien essayer. Je mettrai juste en évidence et je serai très bref, deux éléments. J'ai l'impression, premier élément, que nos sociétés actuelles sont entrées dans l'ère du bonheur à tout prix. Le bonheur est devenu quasiment la justification ultime de nos vies, un nouvel absolu. Et dans cette culture, ou ce que nous pourrions dire, cette sculpture de soi, nous devenons peu à peu des forçats du bonheur. N'y a-t-il pas une tyrannie du bonheur dont il faudrait se libérer pour pouvoir le retrouver autrement ? Voilà. Ça, c'est, au fond, la première question que j'ai par rapport aussi à tout ce qui s'est dit ce soir. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut dire du bonheur, sinon qu'à entendre tous nos invités, le bonheur est une secrète alchimie. Il dépend de nous, et ne dépend pas de nous. Il est lié au désir, mais trop de désirs l'emprisonnent et l'étouffent. Il se tient à distance des désagréments et de la souffrance. Et pourtant, il peut aussi être présent dans les heures sombres, voire douloureuses de la vie. Il est à la fois persistance de l'égo et, en même temps, transformation de l'égo. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que le bonheur est une notion complexe, sinon paradoxale. Merci, Jean-François. Je peux te donner un proverbe chinois ? Vas-y, vas-y. Il y a un proverbe chinois qui dit, si tu veux calmer le désir avec la satisfaction, c'est comme vouloir éteindre un incendie avec de la paille. Alors, j'ai une deuxième question. Et toi, personnellement, que dis-tu aujourd'hui du bonheur ? C'est une question à 10 francs. Peut-être plus. Oui, pour moi, je crois que le bonheur, si je me réfère à ces quelques minutes heureuses dont nous parlait Georges Aldas, ces minutes extraordinaires de la vie où on a l'impression d'être relié à plus grand, plus vaste, plus large que soit, je dirais que dans ces moments-là, pour moi, le bonheur, c'est une tonalité de l'être. Une sorte de tonus intérieur qui résulte à la fois de composantes naturelles, d'un travail sur soi et de l'ouverture à plus vaste que soi. Pas de bonheur, ai-je l'impression, sans rencontre et confrontation à de l'altérité, à de l'autre, avec ce qui nous touche, nous affecte et nous dépasse. Certes, dans ces minutes heureuses, je reconnais que l'épanouissement, la satisfaction, le bien-être, le plaisir disent quelque chose du bonheur. Mais c'est comme si le bonheur contenait quelque chose de plus, comme s'il voyait plus loin. Dans les moments d'intense bonheur, je pressentais qu'il y avait quelque chose de plus grand, de plus vaste, que nos simples bonheurs quotidiens. Le bonheur, pour moi, n'était pas alors seulement du bien-être, mais c'était aussi une certaine forme de sérénité. Au fond, le bonheur, nous ne savons pas trop ce que c'est. Mais ce que nous savons, c'est que quand il est là et quand il nous touche, alors rien ne manque. J'ai rencontré une fois un vieux curé valaisan qui me disait, « Mes professeurs, moi j'ai vu des gens qui étaient très malades, qui avaient mal partout et qui étaient dans la bien-allance. » Joli, oui, la bien-allance. J'ai une troisième et dernière question, Jean-François. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça dans l'avenir et quid de l'avenir ? Oui. Bon, vous l'avez certainement saisi. Au fond, l'idée de ce soir, c'était un peu une conférence pour lancer une réflexion plus générale, plus globale sur le bonheur. Parce que ce soir, on a ouvert de nombreuses portes, mais il y a aussi de nombreuses questions. qui restent encore à approfondir. Que nous apprennent les sciences du bonheur ? On l'a vu déjà un petit peu ce soir avec Philippe Rivelin. Mais qu'en est-il du cyberbonheur ? De ce bonheur que nous promettent les nouveaux moyens de communication et auxquels sont sensibles les générations actuelles ? Et puis, que penser de ce well-being, de ce bonheur qu'on nous dit à portée de main, accessible en dix leçons ? Que faire face à cette marchandisation du bonheur ? Comment s'y retrouver ? Et puis, quelle est la contribution de grandes traditions religieuses et spirituelles, comme par exemple le bouddhisme et le christianisme ? Voilà quelques questions que nous aimerions reprendre et auxquelles nous vous convions l'année prochaine, en 2018, pour poursuivre l'aventure du bonheur. On avait un beau sujet, on avait des beaux invités, il y a eu une belle discussion, il y a eu un public magnifique, et c'était que du bonheur, j'ai déjà fait le gag, donc bon, d'accord. Mais c'était en même temps à la fois léger et profond, c'était, je crois, cette rencontre entre la foi et la science, notre intériorité et l'extériorité, dans le fond, des questions communautaires, philosophiques, théologiques, mais aussi nos intuitions, nos sentiments, nos convictions. Et en tant que psychiatre, je crois que l'avenir pour la psychiatrie et la médecine pourrait bien être quelque chose qui va au-delà de l'absence de maladie et qui traite de l'humain dans ce qu'il a de l'ordre du rapport à la sagesse et la compassion, comme dit le Dalaï Lama. Dalaï Lama dit, le but de l'existence, c'est d'apporter du bonheur aux humains et de diminuer leurs souffrances. Le but de l'existence. Je dois dire que, pour un chrétien, c'est quand même très proche, finalement, du chemin, n'est-ce pas, qui est fait de vérité et de charité. Donc, nous avons fait un grand pas sur le chemin et il reste à faire le chemin de 2018 avec l'association « Devenez membre, venez aux séries sur le bonheur l'année prochaine ». Ce sera vraisemblablement ici. Il y aura de nouveau, probablement, Philippe Rivelin et moi et d'autres. On va continuer à avoir du plaisir et on trouvera des formes qui sont stimulantes. C'est une association dynamique. Et puis, il y a un point sur lequel je suis désolé de devoir insister. Malheureusement, il y a un proverbe qui dit « L'argent ne fait pas le bonheur ». Mais, il contribue largement à la prospérité de l'association et aux frais de cette soirée. C'est la raison pour laquelle, comme l'argent ne fait pas le bonheur, débarrassez-vous-en en quelque peu et mettez-le dans le chapeau à la sortie. Voilà. Bonne soirée à tous. Bon retour chez vous. Merci.